Musique Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare Ensemble on va voir la deuxième partie de la série consacrée aux notes pédales On avait vu dans la vidéo précédente comment utiliser des notes pédales dans un contexte harmonique Ici on va voir comment les utiliser dans un contexte d'improvisation, un contexte de solo Musique Musique Très rapidement je vous rappelle le concept des notes pédales, ça va être une note Qu'on va garder à la voix supérieure, c'est à dire à l'aiguille ou à la voix inférieure On va garder cette note et pendant ce temps on va changer le reste Alors on a vu précédemment comment le faire dans un contexte harmonique Ici on va voir comment le faire dans un contexte d'improvisation de solo Et pour ce faire on va jouer des motifs Et à chaque fois on va alterner les notes de ce motif avec notre note pédale Alors concrètement qu'est-ce que ça va donner ? Je vous ai préparé deux exemples, un motif descendant et un motif ascendant C'est à dire un motif où on va avoir une note pédale à l'aigu et un motif où on va avoir une note pédale dans le grave Les deux exemples que je vais vous montrer ici sont écrits sur un mode de la dorien C'est à dire un mode mineur avec une neuvième majeure et une sixth majeure et évidemment une septième mineure Je vous rappelle que si vous aimez le contenu proposé par la chaîne Et bien c'est tout simple, pour me soutenir il suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo Par ailleurs vous pouvez télécharger les tablatures de cette vidéo en vous rendant sur le site moderneguitaronline.com Le premier exemple, c'est celui-ci Alors c'est tout bête Ici le principe, je vais prendre juste un motif Ce motif ça va être Un motif descendant de Ré à Ré Donc on a Ré, Do, Si, La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré Et le principe ici de la note pédale, ça va être de garder la note la plus aiguë En l'occurrence le Ré Et ensuite d'intercaler cette note entre les autres notes du motif Donc à chaque fois je vais revenir sur le Ré aiguë Donc je vais avoir Ré, Do, ensuite je reviens sur le Ré Je reviens sur le Si, je reviens sur le Ré, le La, Ré, Sol, Ré, Fa dièse, Ré, Mi, Ré, Ré Alors dans l'absolu je pourrais continuer à descendre sur les notes de la gamme Toujours en revenant sur le Ré aiguë Ici la difficulté technique principale va être qu'on va rencontrer des sauts de cordes Au plus on va descendre dans la gamme Et on a toujours cette même note dans le même registre Le début je le joue sur les cordes de Mi et de Si Alors dans ce premier exemple je vais terminer sur la corde de Sol Donc je vais avoir un saut de cordes sur la dernière partie du motif Entre la corde de Sol et la corde de Mi aiguë Ici je saute donc la corde de Si Pour terminer sur le Ré, corde de Sol, 7ème case Alors comment le jouer ? Au niveau du Mediator vous avez plusieurs possibilités Soit vous jouez tout avec le Mediator en aller-retour Comme ça Dans ce cas là je trouve ça plus facile de commencer le motif avec un mouvement vers le haut Soit vous pouvez utiliser la technique du Hybrid Picking C'est à dire utiliser le Mediator et le majeur par exemple Le deuxième exemple on va avoir l'inverse C'est à dire qu'on va avoir un mouvement ascendant Et une note pédale qui va se situer plutôt dans un registre grave Alors ici ma note pédale ça va être ce La Donc on est toujours sur un mode La dorien Toujours sur un accord de La mineure 7 Le motif ascendant que je joue part du Do au Do supérieur Donc Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do Et comme précédemment à chaque fois je vais intercaler chaque note avec ce La Que je jouais corde de Ré, 7ème case Je commence sur un Do et je commence sur un Do et je vais à chaque fois intercaler le La Donc on a Do, La, Ré, La, Mi, La, Fa dièse, La, Sol, La, 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 Si, La et Do Pareil que pour l'exemple précédent au niveau du Mediator on peut le jouer soit en aller retour Pareil en commençant le motif sur un mouvement vers le haut En sachant que ici encore une fois la difficulté ça va être les différents sauts de corde qu'on va devoir faire Soit vous pouvez encore une fois le jouer en hybrid picking c'est à dire avec le Mediator et alterner avec l'utilisation du majeur Alors je vous rappelle que vous pouvez utiliser ce concept à partir de n'importe quelle gamme et maintenant ça va être à vous de créer vos propres motifs en utilisant ce concept de note pédale Alors comment utiliser dans son improvisation ? Et bien évidemment qu'on va pas passer deux minutes à faire ça et à utiliser des notes pédales de la sorte Ça va être tout simplement un nouvel outil que vous allez avoir pour varier encore un peu plus votre discours musical et vos improvisations Maintenant je vais essayer de vous faire une petite démonstration d'une improvisation dans laquelle je vais utiliser ces concepts là de note pédale mélangé à d'autres choses A vous ensuite de repérer les endroits où j'ai utilisé ce concept de note pédale ... 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 Voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé et bien vous pouvez la partager sur les différents réseaux sociaux vous pouvez également vous abonner à la chaîne cliquez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos Vous pouvez télécharger les tablatures de cette vidéo sur l'adresse moderneguitareonline.com Si vous avez des suggestions concernant de futurs sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite et bien pas de soucis il vous suffit de laisser un commentaire et je verrai ce que je peux faire ... ... ... ... ... ... ...